Ouh, bonjour et bien sûr, Benzai live ! Et bien, une fois n'est pas coutume, c'est Dreams, Dreams, Dreams in Blue ! Regardez tout de suite, la Offrenda a une expérience audiovisuelle compatible VR offerte sur Dreams, garantie Full Motion Sickness. C'est parti ! Techniquement, tu n'as pas le droit de faire de nudité dans Dreams, donc ça devrait être Twitch Safe. C'est plutôt joli et dégueulasse. Très belle sculpture 3D en tout cas, très belle ambiance. Les lumières de Dreams, quels le sont ! Les cheveux physiques et au vent. Mais c'est fou, parce que quand c'est juste marqué vitrine, tu n'as pas trop envie de regarder. Mais quand c'est une expérience audiovisuelle alors qu'en fait c'est une vitrine avec une caméra automatique, là c'est génial. Il y a mon petit singe qui est là, genre « Coucou ! Coucou, je suis le petit singe ! » Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui, c'est moi ! Il est trop mignon pour rien ! Non mais de toute façon, Dreams, le truc qui rend fou, c'est vraiment le niveau de détail cinglé. Non, alors je ne voulais pas zoomer là-dessus à la base ! Bref. On nous a recommandé un autre jeu de Dreams, c'est aussi un fil, donc autant prendre les dé... Mais là, le Resident Evil 4 The Village, ça m'intrigue énormément ! Mais il paraît qu'il y a gré détective. Imp. Un jeu qui a l'air fortement sollicité. Attends, mais pourquoi il n'y a que 57 likes ? Et pourquoi on me l'a recommandé si, genre, il n'y a personne qui a joué ? Je cherche le trésor ! Ok. Je vais te téléporter avec Y, longue presse sur R2, et switcher de caméra avec rond, ok. Attention, il y a des choses... 3, 2, 1... Et du coup, pourquoi il fallait jouer à ça ? 4, 2, 2, 1... Ok. Euh... Donc... Euh... On nous a proposé... Yoli ! Secret Bell. Alors ça, apparemment... Compatible VR également, et grosse vibe. Fatal Frame, alias projet 0 chez nous. Les mecs ont l'air de savoir ce qu'ils font, hein. Ça va être la propreté, hein. Jouer dans le noir, s'il me plaît. Les boules sacrées. Non, les clochettes sacrées. Quand j'étais petit, mon papy me racontait des histoires mal écrites en anglais, avec des fautes. C'est stories IES. Un terrible démon... En soit, les modèles sont quali, hein. Mais je ne l'ai jamais cru. J'avais 12 000 phalanges aux doigts. J'avais des mains de vieilles, alors que j'avais 14 ans. C'était une malédiction. Mon papy ! Et euh... Voilà. Kurt Coben. Il avait un petit chockeur de petite pute. Il a demandé à Alex... Euh... De vérifier une de ces vieilles... De ces vieux temples historiques. Qui étaient là-bas pour restauration. Mais il est jamais revenu. Ouah ! Ouah, les tanks control à l'ancienne. Avec une petite jupette qui vole au vent. Mais oui ! Mais oui ! Et ça, ça fait vraiment penser... Putain, mais c'est vrai que tu peux faire facilement du... Franchement, les marionnettes sont super belles. Euh... Bon. La lumière est parfaite. Le décor est un petit peu plus mal torché. Mais... En vrai... On a joué à des jeux plus pourris que ça. Et en plus, il y a une animation... Pour les ouvertures. Mais là, les contrôles à la PS1... Ça fait plaisir. Ah ouais ! C'est vraiment, vraiment, vraiment... Fatal Frame. Je crois que le 3 n'est jamais sorti chez nous, non ? Sur Wii ? Moi, j'avais le 1 et le 2 sur Xbox, mais je me chiais dessus. Je les ai vraiment jamais finis. Je chiais dans mon froc, quoi. Alex ! C'est toi ! Fatal Flame. C'est un prix que j'ai vraiment fini. C'est le Thin qui me fait en création. C'est l'amour. D'accord. Ok. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on dirait les décors de Ninja Gaiden 1, quoi. Enfin, Gaiden Black, quoi. Fatal Frame, c'est projet 0. Ouais, je l'ai dit 6 fois. Je l'ai dit 6 fois, à peu près. Tu peux sauvegarder à la lanterne rouge. Mais sois sûr de sauvegarder souvent. Mais attends, mais le jeu dure combien de temps ? L'ambiance est là, hein. Le 4 n'est pas sorti du Japon. Ah ouais, le 3, on l'a eu ? C'est ouf, hein. Je n'avais aucun pote qui en parlait, mais par contre, le 1 m'avait tellement terrorisé. C'est vraiment la même mise en scène. Avec les bras et tout, c'est plus qu'un hommage, là. C'est le même jeu. Ce jeu s'appelle U-R-E-I. Y-U-R-E-I. Alors, ce n'est pas le même soin. Alors, tu peux sortir tes boules en visant avec le stick gauche. Tu peux appuyer. Alors, il faut hurler dans ton micro pour les charger en énergie spirituelle. Et après, tu appuies sur R1. On va donc à coups de clochette. C'est abusé. Attends, tu peux pas en faire. On va éviter. Je vais mourir. Mais il te fonce. Il se téléporte sur toi. Tu aurais cru qu'un jeu faisceau de R1 soit mal équilibré ? Il est enfin mort, quoi. Fils de chien. Non, mais l'inventaire fonctionne, quoi. Déjà, c'est une prouesse. Simulation de free yogurt, effectivement. Non, biscuit. Mon écran est dégueulasse. Je le remarque à chaque fois que... le jeu est tout noir ou tout blanc. Mais pourquoi j'y arrive, là ? Pourquoi ne pas attendre le jour ? Chapitre 2. Le mec fait un vrai survival horror à l'ancienne. Sur Dreams, il n'a pas le temps. 700 personnes y ont joué. Il n'en a rien à foutre, lui. Ok. Alors que sur Steam, pendant ce temps, il y a vraiment des grosses merdes faites par des... des gars sur... genre en Corée ou quoi, avec que des... avec que des mauvais assets Unity et qui sont vendus 10-20 balles. Il y a une meuf agronichant sur la jaquette et ils en vendent plus que ça, quoi. Les silhouettes, là, sont assez effrayantes, quand même. Ouais, je peux sauvegarder, là. Ah, mais le fait... Mais c'est ouf, quoi. Allez, c'est les peurs du miasme. Ouais, en même temps, si les Japonais, arrêtez de se vendre, ouais. Ah, je me sou... Je me souviens de cette... ce trick, là. Le fait que la caméra te suive comme ça par-dessus. Mais le mec, c'est craqué, quoi. Genre, c'est Dreams. Je rappelle qu'on est dans Dreams. C'est quoi, déjà ? Je ne me souviens jamais celui qui est assez rare, là, sur PS2, si c'est... c'est Rule of Rose, Rose Rumble. Non, parce que... En fait, je confonds avec le jeu de catch, aussi, avec... Par Tecmo, là... T'as... Rumble Roses et... Rule of Roses, je crois, qui est un... un jeu à la... à la... comme ça, exactement comme ça, en fait. C'est Rule of Rose, le Survival Horror, c'est ça, hein. C'est Rumble Roses, le... le jeu de catch. Mais je crois que les deux sont rares, en fait. Puisque le Survival Horror est un petit peu plus recherché, à mon avis. il semblerait qu'il faudrait qu'il y ait une autre chandelle, ici. Mais... non, mais le jeu est sérieux, quoi. En soit, j'allais dire que les décors sont pas terribles, mais en fait, comme ils sont juste éclairés par la lanterne, en fait, ça passe totalement. tant que la petite minette est bien fichue, en fait. Ça reste... Ah ! Tili-ti-ti... Mais c'est ouf, parce qu'il y a peu de modèles dans Dreams qui sont aussi bien fichus, hein. Même si elle a la bouche un peu close. Mais elle a que la fupette soit physiquée, c'est vraiment... C'est vraiment poussé au vis, quoi. Il faudrait retourner en arrière pour ouvrir avec la clé, parce que là, c'est sûr que ça va être un autre... un autre sac. Je veux dire que vous arrivez à voir quelque chose, parce que moi, je vois pas grand-chose. c'est faux qu'ils existent pas en HD, ces jeux, quoi. Ils aiment pas l'argent, quoi. Juste une collection sur Steam ou sur... sur PSN, on serait bien, hein. Les jeux, ils sont terrifiants. Et les effets... Les effets vidéo étaient tellement... tellement qualis que franchement, il leur manque juste l'HD, là. C'était à Peta ou Shnok, le truc qui s'ouvre, là. J'ai l'impression qu'on se fait agresser, en fait. Où est cet idiot, le Chiriru ? Fatal Frame sur Wii U est très cool, soit dit en passant, il y a même une démo gratuite. Oh, je m'en souvenais même plus. Mais c'est ouf, c'est mieux que visage, déjà. Oh, mais c'est le fameux objet. Il faut l'exorciser en premier, le truc. Ça, c'est vraiment juste par souvenir de Fatal Frame que j'ai à... Je me suis dit, OK, il y a le machin qui queen sur la gauche, là. Donc, il faut exorciser le coffre. Mais du coup, je fais quoi, maintenant ? Allo ? C'est quoi la différence entre Projet Zero et Fatal Frame ? C'est les mêmes jeux. On l'a dit six fois. C'est le nom américain. C'est comme Biohazard et résine dans tes villes. Attends, mais ce coffre, je n'avais pas quelque chose de ouf à y faire. Là, elle est passée derrière. Je m'en fous, quoi. Bizarre, non ? Encore, j'aurais récupéré... Encore, j'aurais récupéré, comment dire... Un chandelier. J'aurais su quoi foutre. Enzaï qui n'a aucune patience. Ouais. Quand on dit six fois, la même info. Bon, je ne sais pas trop où aller, malheureusement. On va tester la démo qui nous a été recommandée également. C'est Radial Engine. Mais on va vouloir faire le Resident Evil 4 de The Village. Je ne sais pas. ça va ok j'ai rien contre en vrai après je ne peux pas savoir si par contre le gloss du métal est vraiment stylé et je ne peux pas savoir si c'est comment dire si vraiment il fait fonctionner ce moteur de façon physique réelle dans la mécanophilie les deux engrenages tournent de manière cohérente par contre si tout est physiqué c'est comme ça que ça fonctionne oui c'est dingue je suis assez circonspect comme a recommandé cette découverte mais je vous en remercie mais attends mais là je le vois Resident Evil The Village let's go 100 fois c'est vraiment le spooky stream je rappelle on est dans dreams ok ok C'est le premier jeu qu'on voit en arabe sur The Dream. Alors, auto-aim, dash, push, ah non, auto-aim avec L2, dash et push de zombie, fire, camera position, flashlight, run, ok. Là, je run, là, je vise, ça, auto-aim, on peut changer la vue. Ah oui, d'accord, t'as caméra libre ou t'as caméra... Ah oui, mais non, c'est trop bien comme ça. Alors, c'est ici. Les lumières sont très très belles encore une fois. Je rappelle aux gens que le site officiel Lean Dreams Point est dispo et permet de se balader dans Dreams en dehors du jeu, mais comment ça ? On ne peut pas tester quoi que ce soit. Oh, mais il fait des cutscenes ! La musique du début, de l'écran titre, c'est Terrence Evil. Ah, on est d'accord. Ah, le remake. On va essayer de s'en sortir. Mais encore une fois, les papyrides, on repassera. Euh, ça va bien ? Mais arrêtez de vous taper, vous allez faire mal. C'est bon, on l'a tué du premier coup. Il doit être infecté. Il doit être infecté. Ha 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 ! Cette course ! Ah, ça loque ! Putain, mais par contre, il y a des petites mèches de cheveux, c'est stylé, hein. On a entendu le bruit de Doom. J'étais attrapé. Oh, parce que c'est très long ! J'étais partie. J'étais qui en train de faire, ça, c'est très long ! C'est parti ! J'étais là... Je suis là ! Ouuuuh ! Ah oui, c'est que lui, il était juste mort. Il continue à faire du bruit, ça y est. C'est marrant d'avoir programmé le fait que ça switch au cut quand le mec se rapproche. Et en vrai, les gerbes de sang sont pas mal. Il va falloir que je parte maintenant. Je ne pense pas que je trouvais un Gatling Gun. Donc on va avancer. C'est tout grasse pour un oeuvre. C'est magnifique quoi, enfin genre. Petit singe ! Alors là par contre, il n'y a juste plus de lumière. Je trouvais la lumière très belle. Ah non, franchement c'est pas mal refait. Oh il est dégueulasse ! Il est super dégueulasse ce zombie. Toi, je me barrerais aussi. La lumière qui est hyper dramatique. Mon jeu s'appelle Kaito. Ça marche, oui oui. Je dis Kaito. Zombie de Black Ops. Petite physique. Waouh, il est immonde ! Il est si dégueulasse ce zombie ! Ah ça c'est le bruit quand je dash. Ok, d'accord. Vous avez vu la gueule à coucher dehors qu'il avait quoi ? Il re-shock au cut hein. C'est un vrai. Putain mais ce Leon Kennedy on s'y croirait. Ah mais c'est vrai que j'avais une flashlight depuis le début. Avec l'aide tellement de jeux, c'est des jeux inédits, bricolés. Ça pue la merde ici ! Ah mais excusez-moi, vous fabriquez juste des orduillettes. Waouh, il est dégueulasse ! Mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est vilain ! Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? Oh petite mise en scène, ça a fait cramer les arbres ! Non mais c'est vraiment un délire Dream, c'est trop bien. Oh putain, il va trop vite ! Ah il vomit dessus ! Alors tu vas plus vite en dashant, c'est une strat de speedrunner. Ah, il se prend pas de dégât de feu, d'accord, ok ! Oh ! Ah ils se prendent pas de dégât de feu ! D'accord, ok ! en vrai ça me rappelle le combat de boss de de last of us 2 on a peu de choses pour mieux le feu sur les arbres et là la truc est bien fichu heureusement qu'ils ne rechargent jamais elle est sorti vivant mais à quel prix bien sûr qu'on va laisser un like mec en vrai ça mérite ça mérite de lâcher un like ça méritait grave un like bon il y a toujours c'est un peu comme twitch je vous expliquais juste avant que twitch c'est quand même 95% de gens qui font moins de 5 viewers dreams c'est 95% de jeux qui n'ont pas de sens joué par moins de 10 personnes alors attendez parce qu'en fait là je suis con parce que j'ai lancé un truc alors que il y a kaito voilà à tester de la commune non parce que je suis vite je suis vite je suis vite débordé avec 3 levels et un sacré petit écran titre ça va être un 2.5 d saute sur les ennemis pour les tuer c'est marrant parce qu'on dirait vraiment du little big planet pour le coup avec les ennemis qui sont des petites pancartes et tout ok d'accord justement moi j'aimerais savoir si tu peux estimer combien de temps ça t'a pris pour faire un platformer 2.5 d pour faire un platformer 2.5 d pour programmer le fait de sauter sur les ennemis tout ça merde si t'as fait la musique dis nous tout est-ce que je joue bien c'est sûr que non pratiquement un mois car je débute je suis pas prêt de faire un jeu open world moi qui voulais faire un mmo rpg ce qui est marrant c'est que lui c'est le jeu qui a le plus un fils de little big planet la musique c'est un preset de dreams mais c'est sûr que de toute façon tous les jeux utilisent des assets t'as pas une équipe de 5 mecs juste pour faire de la sculpture 3d bah tu vas jouer avec les figurines des autres gars mais c'est dreams c'est fait aussi pour ça il faut pas croire quand vous jouez à un jeu sous unitique les mecs ont fait tous les assets il y a combien de jeux sur unity qui utilisent plaque de métal random numéro 2 les gens payent des licences pour utiliser ou alors il y a des assets gratuits pour mettre des petits soldats des tanks tellement de choses gratuites ou pas sur unity en tout cas moi j'aime bien le coup du vent dans le décor sur les arbres et tout c'est assez stylé et les checkpoints je joue comme une brêle c'est pour ça que je suis content de faire mes assets à 100% en pixel art bah ouais et comme ça après sur dreams tu trouveras un jeu qui utilise tes supers assets qui les mettra en avant et qui grattera tous les likes en vrai ça va il y a pas de grosse absurdité de gameplay et tout on peut marcher même pendant la cutscene ça c'est cool que tu aies fait un petit effet de caméra kaito et temps de chargement mais dreams faut quand même garder en tête que tout est à tout le monde même s'il en tout plein surtout s'il t'a fait chier à vraiment changer le décor du deuxième monde et c'est vrai que quand tu regardes je sais plus quelle vidéo quel youtubeur tu sais il fait genre je refais Among Us version engine 4 et c'est genre ça va faire fondre ton pc ou je refais Subway Surfer version énervée et le mec t'as l'impression que genre en deux secondes sur Unreal Engine il te fait des prototypes qui fonctionnent de jeux qui ont l'air qui ont l'air d'être invincibles quoi il fait des rendus de jeux AAA en une seconde quoi ça a l'air tellement simple alors que si t'expliques que lui même en fait quand il fait des prototypes de jeux aussi cons que Subway Surfer et il a douze mille bugs et il doit passer une aprem dessus euh t'imagines même pas un débutant quoi c'est cool il y a des bumpers qui fonctionnent bien et tout quoi ah ça glisse pas ok des trucs avec les piques hein j'y touche pas jamais hein en vrai il y a un flot hein ce qui est mieux qu'énormément de plateformers euh parce qu'on retiendra que les meilleurs plateformers dans l'histoire euh enfin euh de base on retient que les meilleurs jeux mais les le joueur du grenier est notamment là pour vous rappeler que euh le tout venant du jeu vidéo c'est la médiocrité absolue et euh à l'époque de la mode des plateformers il y en avait qui étaient justement absolument euh sans intérêt quoi ou qui avait même même pas la base du plaisir de jeu euh alors j'ai pas trop compris par contre la hitbox sur les piques parce que des fois j'ai l'impression que je peux les traverser des fois non là ça me tue mais en fait il y a juste d'avoir un flot correct sur un plateformer et un gameplay qui tient la route juste pour sauter bah en fait c'est pas acquis hein il y avait vraiment des gens qui vendaient des jeux euh cassés quoi alors quand tu vois Terminator sur NES un jeu il coûtait full price à l'époque hein il est immonde hein et il mérite euh enfin il est mieux enfin ce jeu là est mieux déjà que ça quoi tu vois donc en fait réussir à faire un flot et euh un petit level design un peu challengeant euh et qui est pas des qui dégoûtent pas c'est déjà euh déjà une gageur waouh mais c'est dur je dis ça je vais rachouit le niveau du gars quoi il y a vraiment des tas de jeux qui sont sans intérêt et même une sacré euh un sacré mal de crâne euh à lancer quoi déjà à l'époque et aujourd'hui encore bien on a plus le temps quoi et moi je regarde une scène que j'adore c'est mon ASMR à moi c'est vrai que tu vois il y a un effet là à chaque fois que tu vas dans les buissons trop stylé euh je regarde une chaîne qui s'appelle SNES DRUNK SNES DRUNK SNES DRUNK SNES DRUNK c'est vraiment la base de la base hein c'est juste des images de jeu la voix du mec et il teste un peu en profondeur un jeu Super NES en général un peu au pif des fois il fait des thèmes mais du coup il teste vraiment le tout venant de la NES de la Super NES euh et puis sur Super NES des jeux il y en a un bon millier bah du coup franchement c'est euh enfin euh il y en a des tas que tu vois passer qui prend le temps quand même de redécouvrir parce que de découvrir et c'est aberrant quoi de voir certains jeux Super Nintendo qui ont été produits en cartouche et n'ont aucun intérêt et sur lequel on prendra on prend aucun plaisir mais sur NES c'est le pire sur NES c'est vraiment là où il y a les pires abominations quoi il y a vraiment des jeux absolument cassés quoi et qui en plus ont un certain sex appeal notamment X-Men sur NES regardez à quoi ça ressemble X-Men sur NES franchement vous allez chanter hein et pourtant moi j'ai eu X-Men sur Game Gear et c'était déjà pas terrible quoi mais c'est des jeux qui avaient aucun flow des fois ou même sur Micro alors là sur Atari ST, Amiga des jeux sans intérêt il y en a des milliards putain mais des petites cinématiques stylées mec en plus là le niveau 3 c'est le dernier que t'as fait donc il a eu peur d'un truc mais l'effet sur les feuilles est vraiment plutôt joli quoi très impressionniste ah ouais il y est dans le JDG putain j'ai tellement en tête le X-Men NES sur chez la VGN que j'oubliais le JDG il y a un lore hein on est d'accord que ça c'est des ennemis dans Zelda ah ouais la cutscene en fait elle était vraiment gratuite putain tu t'es craqué le royaume des champignons en vrai franchement l'un des trucs qui donnerait tout de suite plus de cachet au jeu à mon sens c'est le fait que les ennemis ne regardent pas vers la caméra ils regardent vraiment de gauche à droite quand ils se baladent avec une semi-animation de trucs peut-être t'es en train de bosser dessus hein ça c'est un des trucs qui te sort vite fait quoi ça fait vraiment pancarte pour l'instant j'adore les effets sur les feuilles je sais pas si je suis très fan de... du FX de fumée ouah SukiKi est un harang 66 mois ben rendez-vous dans 3 mois MDR comme je disais je sais pas si je suis très fan du fait que la fumée sorte dès le premier jump ou alors si le premier jump s'il y a de la fumée qu'elle reste par terre et ensuite que ça refasse de la fumée sur le double jump pour marquer le fait que t'es en double jump ah mais franchement tu t'es vraiment craqué sur le troisième niveau il est super beau hein le soleil et tout waouh classe et merci SukiKi de ton ancienneté enfin sur le stream pendant la vraie vie et merci beaucoup mais attends mais du coup est-ce qu'il y a pire en fait ? est-ce qu'il y a... enfin pire ? est-ce qu'il y a mieux ? est-ce que quelqu'un a plus de soi ? je ne sais pas en fait est-ce qu'on est vraiment ? est-ce qu'il y a peut-être eu des subs avant ? mais est-ce que tu es la plus ancienne sub ? je resterai toujours plus vieux que toi bah écoute euh... qu'une jeune sub voilà Benzai live ! Quoi ? faut attendre la nuit ? mais qu'est-ce qu'est le jeu de merde ? j'ai pas la patience mais je fais comment ? comment on revient ? faut attendre vrai ? il y a un cycle jour-nuit ou faut revenir en arrière ? mais ce niveau il s'est vachement plus craqué quoi franchement gg mec hein le niveau 1 laisse pas du tout penser que le niveau 3 va être snappy comme ça quoi il y a bien un cycle jour-nuit ? ah ouais faut vraiment attendre ? ouais parce que là je reviens juste en arrière ce qui me fait le plus plaisir c'est ce petit côté passif agressif que Benzai a toujours non mais vous savez très bien que c'est un personnage genre dans la vraie vie je suis toujours content jamais euh... jamais insupportable non ! oui ! mais vite il va faire nuit il faut rentrer dans la caverne ta mère la grosse pute ! voilà ! on s'énerve sur... on s'énerve sur le troisième niveau d'un jeu fait par William dans son temps libre comme si on l'avait acheté le pauvre a rien demandé le pauvre a rien demandé mais ce script a dû être très très relou à faire en fait demander un reboursement de dreams à cause de ce niveau merde mais on voit pas ! il a pas intérêt à faire jour et à fermer la caverne là je rage quit et du coup attends on peut aller en arrière ce que j'ai vu les GG euh... oui oui 77 là je vois plus euh... le tra... le taf quoi ! non ! en plus je me demande si tu as déjà vu quelqu'un jouer à ton niveau quoi ! ça ça doit être assez intéressant ! merci era maker ! parce que souvent quand tu fais un truc en pensant que les gens vont le tester d'une certaine manière et tu vois qu'en fait par réflexe ils vont faire un truc totalement différent tu vas être là genre mais ils sont dans le bol ? et souvent oui ! sauf dans mon cas où quand moi je teste un jeu c'est moi qui ai raison ! oh là c'est fini ! et là mon petit ouiii peu oui un petit boss à piquer des hannetons et le jeu c'est 20 000 likes ! merci era maker d'avoir offert un abonnement à OuiiWii c'est très gentil et j'lache pas de like ! MDR... BENZAIIIIII LAAAAAAA